Musique Evidemment en commentant pas du tout parce que forcément si je prends pas le micro ça marche pas C'est le midi, c'est bientôt le week-end c'est le streamer en carton félicitations Bah oui, c'est parce que du coup comme je suis en train de comme je suis en train de préparer le truc et que le micro c'est le dernier truc que je prends en dernier évidemment voilà, donc je disais bonjour c'est la première chose que je disais et la deuxième chose c'est que je disais qu'on est vendredi et que vendredi ça veut dire que c'est la dernière pause déj de la semaine mais la bonne nouvelle c'est que c'est vendredi et que donc c'est bientôt le week-end et que donc je vais pouvoir remettre mes confettis, voilà bon évidemment comme d'hab on commence sur l'endroit que j'ai choisi moi et dont j'ai déjà oublié mais on est en Ecosse on va aller chercher un viaduc si je ne dis pas de bêtises en pleine Ecosse ça a l'air très très joli je vous partage ça immédiatement et ensuite ce sera à vous de venir jouer les copilotes donc effectivement Landscape j'ai noté que tu avais quelques destinations en tête on n'oublie pas que dès que Oudou et Oupiu viennent passer on avait déjà deux destinations qu'ils avaient déjà réservées avec des petites coordonnées sympathiques que je ne suis pas allé voir mais qu'on va se garder attendez juste je mets ça les coordonnées je les mets là voilà tac tac en tout cas nous on est parti pour l'Ecosse pour démarrer ce petit live et de base moi je trouve que ça commence pas mal du tout parce que c'est vraiment pas dégueu regardez moi ça assez beau l'Ecosse quand même et donc ce qu'on va aller voir je pense que c'est le viaduc qui est là le viaduc dont j'ai oublié le nom je n'ai plus aucune mémoire c'est bientôt le week-end n'en voulait pas je suis un peu chaos technique mais c'est pas grave c'est sympa l'Ecosse dis donc je ne la voyais pas comme ça l'Ecosse very nice waouh 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 alors on est très très au nord de l'Ecosse on est au niveau d'un viaduc qui a été fait mais ce qu'on va faire ce qu'on va faire with the assistance we are going to the head of the meditation and we make a marker of pay we apply and we record and we go back and we are à Glenfinan viaduc Julie yes et Charry qui claque son plus bel abo merci mon poulet si 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 j'arrive 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 c'est parce qu'en fait comme je suis sur le PC de stream je n'ai pas encore trouvé le moyen de reporter le son du PC de stream à un endroit où je peux l'entendre parce que du coup je n'ai pas d'enceinte sur le PC de stream c'est un peu compliqué donc j'essaye de chercher le moyen de pouvoir rebalancer les sons des alertes sur mon PC gaming de manière à pouvoir checker tout ça mais en tout cas merci 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 beaucoup à toi pour ce deuxième mois d'abonnement ça fait plaisir tu n'es même pas à Dallas décevant putain c'est vrai il fallait que j'aille à Dallas donc on est salut OSM j'ai vu passer ah oui ça ça marche on l'a testé salut Raven alors attends du coup du coup du coup j'ai vu aussi passer OSM salut OSM comment vas-tu on va redresser un tout petit peu parce que je suis en train de faire de la merde sortez vous les doigts du cul mais je pense que je vais faire ça je vais essayer de rebalancer des trucs comme ça à droite à gauche moi j'en pose 2-3 coins sympa mais il n'y a pas de soucis Landscape propose ça dans le chat on ira juste après on ira juste après ça donc là on est sur le viaduc de Glen Funen au nord de l'Ecosse avec une musique qui ne colle pas forcément à l'Ecosse mais c'est comment ça s'appelle mais c'est une petite musique funky parce que c'est bientôt le week-end parce que je suis content d'être bientôt le week-end et que du coup je vous remets des petits confettis voilà parce que c'est la classe et franchement moi je sais pas ce que vous en pensez mais cette zone de l'Ecosse là comment c'est de la belle beauté je trouve ça assez incroyable je suis en train de me casser un peu la gueule on va remettre un peu de gaz ça part tout de suite sur un happy god scream ah ouais ça y est c'est la fête du slip là ça y est on part sur un happy god scream ah là là ça sent le remboursage de points j'espère que vous avez économisé suffisamment pendant cette semaine pour pouvoir déclencher des codes scream parce que là Mouchou part on part de 12h07 à 12h10 on part en happy god scream c'est parti vos points de chaîne vous sont remboursés par mon modérateur Mouchou par ma modérateur Mouchou qui vous rembourse vos points de chaîne sur les god scream c'est parti c'est parti 3 minutes de happy god scream vous êtes insupportable ah ça vous fait rire charicanes vulga ça vous fait bien rigoler la god scream on va se crasher là ah là là et voilà et voilà et voilà et voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je fais des conneries avec vos conneries c'est le transport de chèvres qui est à l'arrière en fait qui est en train de hurler dès qu'on fait un virage bon en tout cas moi je suis très content d'avoir vu ce petit coin parce que parce que c'est vachement beau je trouve ça très très cool les chèvres sont à l'arrière les chèvres sont actuellement en PLS ah vous êtes insupportable c'est trop long 3 minutes mouchou c'est en Ecosse oui tout à fait c'est en Ecosse ça fait partie ça fait partie de la world update 3 putain l'angoisse ça fait partie de la world update 3 on est au niveau du glenfinan viaduc le transport de chèvres se passe extrêmement mal en ce vendredi midi j'avoue 3 minutes c'est long mais oui mouchou c'est très très long je vous parle même pas de la gueule de la VOD vous êtes insupportable qu'est ce qu'on va faire de vous qu'est ce qu'on va faire de vous les gens j'imagine mouchou en train de transpirer pour le remboursement il y a un peu de ça bon allez l'Ecosse l'Ecosse s'est fait enfin l'Ecosse s'est fait ce petit passage là de l'Ecosse s'est fait moi je trouve ça vachement classe c'est super beau on va voler un peu par là bas du coup landscape landscape avec les hashtags les pires landscape avait une destination à nous proposer in the chat du coup landscape je t'en prie pose ta destination on va aller voir alors allons-y 32 oula c'est très très rond comme coordonnée ça on va aller voir ce que c'est que ça j'avoue j'aurais dû cligner toutes les demandes avant de lancer ça bien joué EOSM qui claque aussi qui veut faire partie de la good family allez on est parti on va aller voir les coordonnées de landscape moi je fais juste un dernier je vais juste faire mon screenshot des familles dès que je restabilisais un peu la bête il y a pas bien de le mettre en pilote automatique voilà pilote automatique j'ai pas mon dieu j'ai pas mon jeu ça va friser les copains ça va friser le temps que je branche la manette tu pourrais faire un jour le tour du Pénoponnèse s'il te plaît par contre je ne sais pas combien de temps ça met je ne sais pas alors je connais de nom Pénoponnèse mais je ne sais pas exactement ce que c'est je sais pas si c'est une région attends juste je fais les choses dans l'ordre sinon je vais me paumer voilà mode vitrine parce que voilà quand même on va quand même pas là on a quoi on a le viaduc ici là on est pas mal qu'est-ce que vous en pensez pour la photo on n'est pas dégueu moi ça me plaît bien on va baisser encore un tout petit peu histoire de voir quelques nuages ah ouais là on est bien et c'est parti alors il paraît que le bouton home dans le jeu je prends des screenshots je vais quand même m'assurer de faire des imprimes écran ok ça c'est fait menu principal on va aller chercher du coup les coordonnées les coordonnées de monsieur landscape c'est noble le mouchou oui je sais pas tu étais juste mais je te l'accorde d'accord je comprends mieux c'était le temps que je comprenne comment ça marche les points de chaîne il faut piger le truc donc voilà on était là on était à Glenfinnman viaduc qui est vraiment au nord nord de l'Ecosse on va donc aller taper alors les coordonnées alors attend mais du coup 30 degrés attends faut que je regarde ça dans le faut que je regarde ça dans le google map alors oui j'ai regardé que dans google map quand on dézoomait à mort on peut voir les planètes ça m'a fait rire donc voilà je vous présente je vous présente mars on peut aller voir la lune aussi si vous voulez j'ai juste découvert ça tout à l'heure ça m'a fait rire donc voilà on retourne sur terre et alors les coordonnées étaient 30 degrés c'était tout rond tout pile donc 30 degrés nord et je cherche je cherche 59 degrés 59 degrés est tout pile poil est-ce qu'il va aller trouver ces coordonnées là paf voilà on y est tout pile poil on est en province de Kerman en Iran en Iran waouh qu'est-ce que c'est que cet endroit t'es sûr de ton coup d'accord ok donc l'handman c'est bon il est sûr de son coup tout va bien mais je suis sympa moi alors attendez bougez pas on va aller checker ce que c'est que cet endroit tac on prend ces coordonnées là on va dans flight sim t'es sûr que je vais pas survoler un truc une zone une zone nucléaire en plein milieu de l'Iran et je vais me faire taper dessus virtuellement par des trucs attention merde attends attends il m'a fait disparaître mes coordonnées cet abruti voilà tac et on démarre le vol c'est parti c'est surtout les dunes de sable absolument magnifiques et bah écoute on va essayer de voir ça on va se trouver ça salut papa Noël comment tu vas t'inquiète avec Nem je ne suis pas si gentil la preuve j'ai mis en place le Happy Goat Stream ah oui non mais complètement c'est un cancer il faut voler un peu haut mais bon c'est sympa d'accord alors on va aller voir ça prêt à voler ouh j'ai peur que ça soit un peu j'ai peur que ce soit un peu plat quand même au niveau du de la ah il y a quand même certaines choses il va falloir on va prendre de l'alti là bas il y a quand même c'est un désert de sable ça putain la vache c'est impressionnant en vrai en vrai d'un point de vue échelle c'est ultra impressionnant maintenant j'ai bien peur que côté ça rédige il va falloir profiter du soleil cet après midi j'ai bien peur que malheureusement l'endroit soit un peu plat pour comment dirais-je pour Flight Sim après on peut on peut quand même s'impressionner de la taille de la taille du truc qui est assez impressionnant c'est un désert si c'est un désert de sable qui est en plein milieu des montagnes c'est vrai que c'est assez immense quoi de déplacer au dessus des dunes de toute façon j'ai regardé j'ai regardé un screen de Flight Sim bah écoute moi je veux bien me déplacer au dessus des dunes mais là je pense que la modélisation est pas folle 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 tu vois on a pas est-ce qu'on avait été au Grand Canyon yes on a fait on a fait un tour sur le Grand Canyon Pew je ne t'ai pas oublié j'ai bien tes coordonnées du Rocher du Lion on va y aller le Toit du Monde on a pas encore fait ça tiens on a pas encore fait le Toit du Monde on est pas allé en Himalaya il faudrait qu'on y aille tiens à l'occasion par contre ouais du coup là landscape j'ai bien peur qu'on soit sur du Flight Sim qui est pas très très flight simulatisé là on est un peu paumé au milieu de la pampa sortez-vous les doigts du cul ça c'est pas remboursé papa en fait on est un peu loin 26 alors faut que tu me files les coordonnées il faut que tu me files les coordonnées décimales sinon je vais pas m'en sortir sinon je vais pas m'en sortir comme ça je les tape directement dans Flight Sim je pensais pas que c'était aussi éloigné ah bah il faut regarder les échelles c'est immense bon en attendant on va aller se checker on va aller se checker les coordonnées de Pew qui nous avait demandé déjà il y a 2-3 jours vu qu'il est là yes ouais comme ça comme papa en fait il faut que tu passes le plus simple pour moi c'est que tu passes par Google Maps tu tapes tes coordonnées dans Google Maps et en fait quand tu fais un clic droit sur ta coordonnée tu vois les coordonnées en décimales qui apparaissent et tu peux les copier-coller comme ça et c'est du coup vachement plus facile pour les récupérer alors attends vous êtes relou alors attendez Rocher du Lion au Sri Lanka on avait dit Pew j'espère que t'es encore là Rocher du Lion Sri Lanka est-ce qu'il va le trouver ? yes le voilà oh ça a l'air joli alors j'espère que c'est j'espère que c'est modélisé on va passer on va aller par là tac hop là et voilà retour au Sri Lanka pour aujourd'hui définir comme point de départ on est parti ok alors c'est pas remboursé ça monsieur alors papa noël il nous donne encore d'autres coordonnées non on est au Sri Lanka landscape normalement si je dis pas de bêtises et on va aller checker ça du coup c'est Pew qui il y a deux jours nous avait demandé ça on était passé par les Maldives justement et salut Tagana Jones comment tu vas ? vous avez plaisir c'est super ce que je t'ai envoyé parole de backpacker ah ça ça me fait plaisir papa noël ça ça me fait plaisir alors où est-ce qu'on va ? oh 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 le rocher du lion ah il est modélisé Sigiriya d'accord donc le rocher du lion est effectivement putain c'est beau là dis donc Pew monsieur c'est quand même bien monsieur c'est quand même bien mis pour son voyage de noces Maldives Sri Lanka rocher du lion je viens pour me faire ban si ça vous dérange pas ça me manque à Mouchou on est mort Tagana et Mouchou on est mort c'est sûr yes Pew tu es là 600 secondes tu lui as mis un ban vous êtes pas vous êtes pas sortables les gens 3 semaines il y a 8 ans c'était il y a 8 ans ton voyage de noces ce Pew félicitations enfin je dis félicitations si vous êtes encore mariés j'espère que je fais pas de bêtises c'est à faire le Sri Lanka très très joli hormis Colombo je connais pas du tout donc on va se faire une petite rotation là putain c'est beau j'avoue le Sri Lanka moi qui ai fait un mois en Inde et j'ai vraiment vraiment kiffé effectivement le Sri Lanka ça a l'air aussi très 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 cool putain mais c'est super beau quoi c'est hyper forestier et tout il y a des lacs de partout là c'est incroyable Colombo c'est chiant c'est toujours la même chose à quand le nôtre bah chouchou déjà essayons de nous marier puisque ça va déjà pas être si simple en 2021 de se marier mais Sri Lanka j'aurais peur des maladies c'est vraiment tropical faut se méfier faut vraiment se méfier faut prendre ses précautions etc après c'est pas c'est pas inhumain il y a des gens qui vivent donc ça c'est ça le rocher du lion avec du coup Pew est-ce que tu saurais nous expliquer ce que c'est que les constructions qui sont dessus du coup c'est incroyable c'est incroyable comme moi je suis je suis ultra fan on va se remettre un petit peu de guide histoire de faire un passage c'est un temple ouais c'est ça un copli cadeau un copli cadeau c'est ça c'est un temple d'Eric for the win vous êtes pas je me demandais quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui allait sortir qui allait sortir une blague dégueulasse sur Columbo ah bah Columbo c'est surfait et d'Eric c'est mieux donc voilà petit passage au-dessus au-dessus de ce truc là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une petite pause voilà on va se faire ah bah tiens est-ce que ça serait pas vulga qui passe là on va se faire la petite pause des familles on va se mettre en mode hop vitrine tac on va reprendre la manette et on va quel angle on va se prendre on va se prendre un angle comme ça parce que ça a l'air assez incroyable de le prendre aussi gros que ça il est immense ça se balade moi je suis en pause tranquillou et autour de moi ça se balade on va peut-être ah on va le prendre comme ça ce qui permettra d'avoir vraiment tout le rocher en visu on va peut-être se rapprocher un peu de l'avion histoire d'équilibrer un peu le bousin pas trop pas trop voilà comme ça ça me semble pas mal voilà là je pense qu'on a une photo qui est vraiment vraiment pas dégueulasse voilà hop tac laisse moi tranquille l'indicateur de câble va-t'en hop windows imprimé écran on est parti attendez 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 le rocher d'enfin s'est pas modélisé tu peux mettre de la neige même si la région ne s'y prête pas ah d'accord vous voulez de la neige vous voulez de la neige vous voulez de la neige on est au Sri Lanka vous voulez de la neige bravo les mecs hop ciel dégagé voire même quelques nuages et on va se mettre un petit peu de neige oula attendez hop c'est étonnant comme c'est plus le même endroit mais oui du coup c'est une question que tu poses mais attendez je sais plus je sais plus attendez faut que je remonte le chat on est perdu attendez le temps que je remonte le chat on va faire un truc intelligent on va se remettre en caméra externe on va enlever la pose hop je me casse la gueule évidemment dès qu'on enlève la pose c'est le bordel il est insupportable pour ça ce jeu la pose active qui est pas du tout active c'est un peu relou alors on va faire ça hop on va activer le pilote auto on est moins le gars qui apparaît avec son extra 300 qui est pas modélisé ou papa on ne sait pas on ne sait pas lequel des deux c'est alors attendez du coup je récupère le chat excusez moi parce que là du coup vous êtes allé à 200 à l'heure les copains je suis monté en haut du rocher la vue doit vraiment être incroyable de là-haut j'ai passé mon tour et j'ai fait le rocher d'en face d'accord deux messages un ban un record pour ta gala jones ta méchanceté me fait rêver vous êtes pas vous êtes pas vous êtes pas supportables tous les deux oui du coup je pense que je pense effectivement que c'est un temple concrètement par contre le rocher d'en face n'est pas modélisé assez dommage petit coucher de soleil yes on va essayer de se faire ça c'est un mode si tu vois un avion comme ça 25 euros pour monter 25 euros pour monter la vache pour le Sri Lanka en plus ça doit être ça doit être hyper hyper cher en fait objectivement attendez donc oui effectivement on peut à peu près tout changer on peut mettre la température comme ça on peut changer on peut se mettre soit en pleine journée soit se mettre en petit coucher de soleil des familles on peut vraiment tout faire en live landscape ce qui est assez cool justement pour tout ce qui est pour tout ce qui est le mode photo putain c'est beau là c'est quand même vraiment beau ding là j'ai coupé c'est vrai que j'étais un pilote auto j'avais oublié ce petit détail altimètre mal réglé hop là et l'indicateur de cap est mal réglé aussi mais c'est pas grave en tout cas Sri Lanka belle 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 destination belle 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 comme le jour donc ouais non Sri Lanka très très belle destination félicitations à toi Piu pour ce voyage de noces Maldives Sri Lanka c'est très très bon marché le Sri Lanka seules quelques attractions UNESCO sont hors de prix par rapport au reste d'accord UNESCO c'est moi c'était pas touristique il y a 8 ans en plus on était 4 couples jeunes mariés non mais ça c'est clair qu'en 10 ans il y a des endroits perdus qui sont devenus qui sont devenus insupportables de tourisme qui sont c'est c'est vulga derrière qui fait le cours en inversé je vous jure il est pas sortable ce garçon est-ce que je peux attend dire on va essayer de se mettre quand même vite fait re en mode en mode vitrine d'autant plus que si je me souviens bien c'est le dernier vol de vulga avec nous qui va reprendre les cours juste après oh putain bouge plus vulga bouge plus bouge plus merde t'as bougé t'as bougé vulga qu'est-ce t'as foutu j'ai pas eu le temps de prendre la photo t'es où merde il est plus là alors là par contre on survole un truc absolument incroyable du coup on va se dépêcher de prendre la photo avant que avant que ce ne soit plus là avant qu'on soit trop proche ah 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 il est reviendu attendez attendez compliqué trouvez les bonnes commandes trouvez les bonnes commandes de drone tac 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 se baisser hop se rapprocher parce que vulga s'approche tac hop là voilà là on était sur quelque chose de vraiment pas dégueu quand même on va peut-être même en prendre une comme ça ah putain c'est beau mais c'est beau mais j'en peux plus de ce jeu bordel pardon excusez moi pour ça ce jeu est juste incroyablement beau quoi il y a encore pas mal de perles en Asie du Sud-Est qui ne croulent pas sous le tourisme de masse je pense que ce sera nos prochaines destinations pour nous peut-être mais enfin moi je sais pas entre l'Asie du Sud-Est la Nouvelle-Zélande l'Australie il y a tellement le Canada aussi il y a tellement les Philippines ouais il y a tellement d'endroits qu'on a envie d'aller visiter là dès que dès que le Covid nous laissera tranquille on avait dit Hawaï mais Hawaï on avait dit qu'on l'a gardé pour le comment ça s'appelle pour le pour le fameux voyage de noces justement chouchou si je dis pas de bêtises alors là la rotation va se finir on va avoir droit à un coucher de soleil avec oh putain je crois qu'on a encore mieux que tout à l'heure les copains la rotation va se finir tranquillement pouf allez ça c'est fait bisous du coup la prochaine destination maintenant qu'on a fait maintenant qu'on a fait le Sri Lanka le Rocher du Lion pour Piu qui avait une autre destination ah oui Papa Noël avait nous prochain Argentine ou Cuba oh putain j'aimerais bien j'aimerais bien faut qu'on arrête de commander si on veut économiser pour partir oh ça va il y a les tickets restaurant pour ça alors Papa Noël effectivement nous proposait une autre destination il faut vraiment que je trouve un moyen parce que comme je suis plus sur le même PC il faut que je fasse un truc à la con il faudrait que je ré-ouvre Chatty je dois avoir Chatty on va ouvrir Chatty et comme ça je le chopperai je le chopperai sur un autre écran ah oui mais non ah bah oui mais non il faut que j'enlève les notifications sur Chatty sinon ça va être oh là 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 ça va être compliqué oh ça va être compliqué attendez bougez pas on va couper les notifications paramètres notification d'autre Chatty on enlève on enlève voilà ça c'est fait on sauvegarde et du coup mais non je t'ai demandé d'enlever les notifications monsieur c'est pas possible c'est pas possible il faut arrêter maintenant les notifications hop on enlève on enlève voilà on sauvegarde pas de notifications ça suffit va-t'en laisse-moi tranquille voilà du coup est-ce que pas très pro tout ça on fait ce qu'on peut on est en plein milieu moi je dois vous laisser mais on fera ma destination avec un point meilleur ça marche Landscape n'hésite pas dès lundi on repart sur l'Iran nos gens le retrouvent mais non pas nos gens le retrouvent laissez-moi tranquille vas-y Papa Noël je suis prêt rebalance-moi tes coordonnées in the chat ce sera plus facile pour moi maintenant parce que à côté de ça excusez-moi c'est pas comme si je vous laissais avec une vue dégueulasse pardon excusez-moi du peu allez on est reparti pourquoi je suis dans le général mais non d'ici le mariage je rentrerai plus dans ma robe mais non chouchou mais non j'y crois pas une seule seconde alors j'arrive j'en peux plus de toi hop 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 tac pardon donc on a dit destination de backpacker mis par Papa Noël on est où ? on est à Bali ah mais on est déjà passé à Bali ah non je crois pas qu'on soit si on est passé à Bali je sais qu'on est passé dans le coin il n'y a pas longtemps mais pas encore Bali je ne sais plus j'ai un doute on va se remettre de plein jour par contre les conditions de vol ça a l'air d'être gros 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 elle est quoi ? si si c'est pas moi la seconde ah c'est Vulga merde tu m'as hack c'est Java d'accord ah oui là Bali est à côté ok alors attendez bougez pas on démarre le vol il a l'air d'avoir fait gros orages Vulga c'est sa façon de parler vu qu'il est dans l'avion donc là on va regarder un petit peu vite fait j'ai volontairement laissé l'orage parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voler de voler sous l'orage on va juste regarder un peu comment c'est modélisé et après on va on passera on passera en beau temps je sais même pas bien régler voice mode comment veux-tu que je te hack Vulga c'est du binaire de chèvre bon allez on va essayer de se regarder ça bon ça va ça doit être un orage sec waouh ah ouais ah ouais mais on est en pleine forêt vierge quoi il n'y a que dalle et il est où l'orage waouh 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 ah ouais là on est sur quelque chose qui a de la gueule quand même waouh c'est impressionnant la partie près des côtes là-bas j'ai envie d'aller voir j'ai envie d'aller voir les montagnes mais j'ai envie d'aller voir la partie près des côtes j'ai envie de voir plein de choses tu verras un immense cratère derrière derrière quoi alors attends vers où faut que je me dirige parce que je suis parti Bali est juste derrière donc Bali de ce que je comprends du coup Bali c'est ça c'est cette île là et il faut qu'on part direction nord alors attends direction nord pour aller chercher un cratère du coup alors voyons voir le nord donc c'est derrière là-bas oh là il va peut-être falloir qu'on accélère du coup tu m'as tu m'as mis loin là si vous avez loupé certaines destinations vous pouvez retrouver tous les vols sur la chaîne youtube de Shari même là il fait ma pub alors direction nord-est c'est parti mon kiki les commandes sont dispo ah oui tiens c'est vrai que les commandes sont dispo il faudrait que je vérifie que tout est bon je suis même pas sûr d'ailleurs direction nord-est j'ai pas trop eu le temps de me poster j'ai pas eu trop eu le temps de me poser sur les commandes de bot passe en x2 si tu veux yayes oh vous l'avez vu ce petit éclair là oh là là on va passer dès que j'aurai stabilisé là on va se mettre direction nord-est et dès que j'aurai un petit peu stabilisé on va accélérer un petit peu le temps pour aller passer juste derrière juste derrière le cratère hop 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 voilà on va accélérer un peu le temps ça fait un peu moustique ça fait un peu moustique qui va vite alors le cratère il est où est-ce que c'est dans le coin pas sûr par contre pas question que chari devienne modo ici je veux pouvoir le ban monte bah ouais on va essayer de monter loulou on va essayer on va mettre les flaps et puis on va essayer on va essayer de monter du coup oh putain c'est beau ça oh la vache on va pas passer là on passera pas là oh là là oh là là oh ça sent le décrochage on va passer juste juste pile poil voilà on essaie de grimper là on a pas le t'aurais dû me dire qu'il y avait de l'altitude j'aurais pris un truc avec un plus gros moteur parce que là pouf 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 là ça va pas être gagné pour grimper mais c'est beau au delà de ça c'est super beau putain mais je suis déjà en train de perdre mon ulti et qu'est-ce qu'il fait je suis en train de me prendre des rabattants dans la gueule là en fait monsieur ça va pas du tout il y a de l'orage il y a du vent de partout c'est quoi la touche pour accélérer le temps bonne question parce que moi je l'ai reparamétré sur mon joystick donc je pourrais pas te dire vulga je peux te montrer où est la je peux te montrer où est la touche c'est à dire que tu vas dans quand tu vas dans commande moi je vais regarder dans les commandes appliquées sur mon joystick tant bonnet merde c'est pas celui là le nom de la attend le nom de la manette le nom attend développer réduire tout c'est dans c'est dans menu je crois mais non pas manette j'ai dit sci-tech voilà hop non c'est pas dans menu c'est dans divers voilà c'est dans divers et tu cherches réduction vitesse sim augmentation vitesse sim et passer en temps réel voilà et c'est ça les commandes qui vont te permettre d'accélérer d'accélérer la simu putain je me recasse la gueule encore j'aurais dû te mettre plus au nord tu fais très bien le taf mouchou tu pourras me ban alors attendez donc du coup attends vas-y refile moi les nouvelles coordonnées du coup papa mais au delà de ça bel endroit je pense qu'on va se casser la gueule je perds complètement ma vitesse là je pense qu'on va ça sent pas le bon on va se prendre on va se prendre un avion beaucoup plus puissant parce que là on s'en sortira pas pas avec l'avion que j'ai en tout cas à vue d'oeil il est con à vue d'oeil on en est là quoi alors hop clac clac on revient à carte du monde on remet les bonnes coordonnées tac définir comme point de départ on va prendre un avion beaucoup plus puissant parce que là ça va pas du tout qu'est-ce qu'on va prendre on pourrait prendre ça 244 ça ça me paraît pas mal ça on va se prendre celui-là qui je pense a beaucoup plus de puissance que le reste condition de vol on va garder on va garder les conditions de vol actuelles qui ont l'air plutôt sympathiques en vrai donc rappelle-moi le nom de l'île où on est là du coup Papa Noël parce que on n'est pas à Bali parce que Bali c'est juste une île effectivement qui sera derrière nous mais Java d'accord donc sur l'île de Java c'est pour que je me souvienne pour les titres pour les titres après hop allez on est parti mon Kiki prêt à voler alors where is the crater oh putain mais c'est beau mais qu'est-ce que c'est beau ah le voilà c'est ça le cratère que tu voulais là tac c'est ça que tu cherchais mon poulet je pense putain c'est incroyable tous ces cratères là oh waouh t'es juste au-dessus ah je pense que ça va être tout putain waouh 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 c'est quoi ce truc là là-bas je veux aller voir oh mais cette zone mais c'est quoi c'est que des volcans waouh oh avec les orages et tout putain trop bien attendez on va aller voir je vais déverrouiller le pilote automatique tu les vois depuis Bali c'est juste insane oh la 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 mais j'ai trop envie j'ai trop envie là moi je veux aller voir ce que c'est que ce truc là-bas là allez monsieur le navion à fond les patates on va se faire un virage un peu plus serré histoire de pouvoir virer plus vite hop hop on se met en vue bien derrière comme ça on s'aligne tranquillement clac on cale le pilote auto plein gaz et on profite et on profite de l'endroit tu les vois depuis Bali c'est juste insane pas eu l'occasion d'y aller mais quand j'étais à Bali je les voyais putain mais ça doit être ça doit être juste incroyable on va juste piquer un tout petit peu du nez je sais pas comment je sais pas comment gérer le pilote automatique si est-ce qu'il va reprendre mon assiette ouais non il reprend mon assiette waouh 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 mauvaise idée de jouer avec le pilote automatique comme ça ne pas pousser le manche quand on est avec le pilote automatique sinon c'est une très très mauvaise idée ah oui mais ce qu'on l'a il a trimé il a trimé comme un porc du coup attendez 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 mauvaise idée le pilote automatique voilà 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 beaucoup plus mieux on va se stabiliser à un moment on sera sur une assiette on en sera sur une assiette à peu près à peu près propre hein on aura fait la vaisselle assiette propre tac voilà on se cale sur quelque chose de vrai potable alors Bali j'ai beaucoup aimé comme voyage c'est pas mal mais trop touristique à certains endroits je préfère les célèbres je ne connais pas du tout non plus c'est vachement beau cet endroit regardez-moi oh et l'orage qui vient de passer mais c'est juste incroyable comme endroit incroyable et cette espèce de cratère slash lac là oh mais c'est c'est insane c'est juste insane comme endroit on va essayer d'aller voir un peu ce que c'est que ça j'ai en effet trouvé les philippines moins touristiques ah d'accord ça j'aimerais bien faire tu mets de les philippines ah ouais mais ça ça me tente bien aussi les philippines j'avoue mais là cet endroit là je ne sais pas ce que c'est là cette espèce de double cratère putain mais l'eau a l'air incroyable en plus c'est fou et cet endroit waouh ça rend ouf un peu c'est incroyable cet endroit là si tu aimes les volcans il y a l'anzarote ah après qu'on check ça j'ai eu la chance de loger chez les parents de mon ami et ils connaissent bien et son oncle a un super hôtel en étalé il m'avait invité en plus meilleur voyage alors mon million t'as vu de la nuit et bravo novatoxy c'est un nouveau follower bienvenue à toi bravo pour ton saut de la foi bienvenue chez nous installe-toi prends le pop-corn je me dis ta destination on est en vol pour encore une vingtaine de minutes putain mais l'endroit est incroyable incroyable waouh attendez on va stabiliser un petit peu là je sais même pas sur quel angle j'ai envie de prendre une photo mais je sais même pas sur quel angle de vue je pourrais le prendre tellement c'est insane bon déjà on va activer le pilote automatique on va pas se faire chier caméra on va passer en mode vitrine je sais même pas où me mettre tellement c'est beau salut car tu coréenne comment vas-tu où es-tu que je viens de te faire coucou on est sur une on est sur une zone en comment ça attendez faut que je remonte un peu là ah merde c'est con j'avais oublié ah mais non mais attendez hop on recoupe le pilote automatique on remonte mais qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il branle attendez je crois qu'il y a un souci je pense qu'on a un petit souci on a un petit souci attends j'arrive je te réponds juste après voilà le pilote il est coupé cette fois-ci ouais du coup papa noël vient vient effectivement de répondre ouais je vais réduire la vitesse vulga t'inquiète pas on va essayer d'avoir on va essayer de choper le bon endroit là on va revenir sur le cratère toutes les façons parce que là clairement j'ai pris j'ai pris volontairement un avion qui avait de la gouache pour pouvoir grimper un peu sur les sommets sinon on aurait galéré on aurait méchamment galéré et coucou Oudou comment tu vas ouais Cartu tu peux carrément tu peux carrément spawner aux coordonnées que papa noël vient de te donner et première fois que quelqu'un utilise son démonimote effectivement Rafa c'est vrai que j'ai pas encore l'occasion de l'utiliser ça y est là je pense qu'il y a vulga qui vient d'apparaître qui vient d'apparaître sur nous tac voilà alors du coup ce qu'on va faire on va réduire les gaz on va mettre le pilote automatique cette fois-ci voilà on va repasser en vue vitrine voilà tac et normalement maintenant on va très très vite pouvoir profiter rapidement avant de le survoler de cet endroit qui a l'air juste incroyable vite Windows imprime écran ça y est on a réussi les prochaines vont arriver tu les rentres dans la fenêtre de recherche oui complètement tu as juste à les mettre dans les coordonnées directement dans la fenêtre de recherche et tu peux spawner directement directement sur la zone je vais essayer effectivement de ralentir est-ce que je serai pas en je suis en train de me demander si j'étais pas en temps accéléré Bulga je suis pas sûr non je crois que je suis bon parce que je t'arrête pas de te voir faire des rollbacks je sais pas trop ce qui se passe attention je vais passer très vite si on te voit en fait non mais la zone mais vous avez vu cette zone comment elle est magnifique oh là là mais j'en peux plus c'est absolument insane cet endroit on va la prendre comme ça la photo ça a l'air incroyable et hop imprimé écran générique a relevé le défi de Deus Ex Machina pendant son live hier ah génial j'espère que vous avez clippé qu'on puisse aller qu'on puisse aller voir ça alors t'as clippé yes nickel on pourra aller on ira checker ça on ira checker ça alors on va repasser ici en caméra comme ça j'ai level up en twitch regardez ça en sirotant une bintang en 50 je suis chaud une petite binouze là je suis bien bien chaud je sais pas pourquoi vulga je te vois je te vois partir en rollback à chaque fois je sais pas ce qui se passe c'est très très chelou je sais pas s'il y a un problème alors là on est sur l'île de Java juste à côté de Bali en fait tu vois ça c'est Bali ça c'est l'équipe c'est l'île de Java et on était en plein milieu de cratères absolument incroyables c'est assez c'est assez ouf et du coup Houdou puisque tu es là on va aller on va aller checker les coordonnées que tu m'avais donné mercredi du coup et on va aller on va aller se voir ça c'est que je suis en x2 car tu vas trop vite pourtant je suis à 150 nœuds tiens il y en a un qui vient de passer ça je pense que je sais pas qui c'est est-ce que ça serait pas Carthus Coréan qui était avec un mode du style Alpha Jet ou des choses comme ça et qu'on a vu passer comme une bille c'est un avion modé mais ouais on voit bien que c'est un avion modé voilà il y a du vent là ça bouge ça y est on a réussi on a réussi à récupérer à peu près à peu près Volga un petit rafale ah putain mais ouais mais j'ai pas j'ai pas de rafale aussi moi loulou donc on pourra pas le voir ou l'orage était beau là sur le côté alors on va basculer du coup quelle heure il se fait il est midi 47 déjà putain mais l'heure est passée tellement vite c'est un truc de fou quoi je reviens pas à chaque fois à quel point cette heure passe à une vitesse complètement folle on va aller chercher du coup les coordonnées que m'avait laissé au doux mercredi bougez pas je vais les retrouver tac clac clac on va retourner sur google maps tac merd ah oui non ça c'est ouest qui va pas tac voilà ok alors où est-ce qu'on est on est à Skellig lighthouse mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça on est où ah on est sur la pointe la pointe pointe de l'irlande ah c'est intéressant ça on va se mettre juste au sud on va prendre les coordonnées tac tac on va revenir sur flight sim c'est les îles où a été tourné ah a été tourné Star Wars excellent excellent on va aller checker ça on va se remettre en direct conditions de vol météo temps réel pour voir ce que ça donne on va se reprendre on va se reprendre mais attendez on va se prendre on va se prendre surtout l'hydravion parce que là on va être au-dessus de la mer et moi j'aime bien au-dessus de la mer avoir l'hydravion et on est parti le dernier Jedi si je ne me suis pas planté dans les coordonnées mais ouais du coup effectivement parce que c'est c'est là où on voyait Luke dans son île toute reclue etc machin j'ai pas aimé le dernier Star Wars mais au moins il y a un truc qu'on peut pas leur retirer c'est que les décors sont incroyables ça les décors en naturel sont vraiment bien choisis mais trop bien on en sort on en sort en plus Marathon Star Wars mais grave et dans The Witcher 3 aussi allons-y il fait beau il a l'air de faire beau dans le coin alors où est-ce qu'on est voici l'île en question avec le phare le phare je sais pas si on va le trouver mais l'île l'île est rigolote en tout cas elle est pas super super modélisée c'est dommage this is the fail this is the fail pour info il fait beau en Belgique aussi alors attends quoi Skellix c'est le nom d'un archipel ah j'arrive pas à travailler Raph elle est en pelèce parce que du coup comme il fait beau elle arrive pas elle arrive pas à se concentrer pour bosser j'avoue que j'ai un peu de mal aussi mais bon faut quand même bien finir le boulot avant la fin du week-end enfin avant le début du week-end l'île est un peu l'île est assez incroyable en termes de forme quand même je trouve alors laisse moi tranquille avec mon alti s'il te plaît mon réveil qui me dit qu'il est midi 50 et qu'on finit dans 10 minutes ah c'est sympa comme tout c'est con il y a même pas le ah si il y a le phare il y a le bâtiment du phare quand même qui est là la chance il fait tout nuageux à torsi plage on voit les ruines sur la partie ouest ouais bah on voit quelques trucs mais c'est vrai que c'est pas c'est pas fifoulante quoi c'est dommage c'est dommage bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre de l'alti on va prendre de l'alti on va aller ah le Taj Mahal ah ça doit bien être un endroit ça doit bien être un endroit fait ça le Taj Mahal dis donc hop là voilà les copains qui arrivent et il est passé pourquoi diable est-ce que je me casse la gueule en aussi haut que ça boulet je connais un peu oui j'avais un ex et une amie qui vivaient à torsi ouais moi torsi je suis allé y faire quelques matchs moi à torsi parce que je vivais dans le 94 et je faisais du hand dans le 94 pourquoi pourquoi je suis dis donc Gadjo je suis plein gaz pourquoi tu me pourquoi tu me casse la gueule encore là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai encore fait moi la musique la musique est très désagréable je sais pas si c'est moi ou pas mais qui c'est qui passe qui c'est qui passe gaz tout tout léger là hop là bah mais du coup j'envoie pas ton rafale du coup j'envoie pas ton rafale du coup il est un peu dégueu l'avion l'avion pas modé 77, je suis pas loin bah ouais bon, quelle heure il se fait-il ? 52 attention, je vais accélérer le temps pour aller survoler la côte hop, hop 1, 2, 3, 4 voilà, j'en devrais être revenu on va accélérer encore un tout petit peu pas mal la petite côte je crois que je suis encore un peu la petite côte là sur sur l'Ecosse là c'est pas dégueu c'est pas mon âge je suis sûr qu'il peut y avoir des murs mais je suis sûr qu'il n'y a pas d'âge pour regarder Twitch welcome to the island pourquoi tu dis Irlande ? j'ai dit quoi ? j'ai dit Ecosse ? j'ai dit Ecosse ? j'ai dit Ecosse, on est en Irlande on n'est pas du tout en Ecosse qui est con ce garçon ? putain l'Irlande ça me manque aussi j'ai très envie d'y retourner j'y suis allé une fois c'était tellement beau avec des sonotones vous êtes mauvais putain la côte est jolie quand même c'est vraiment sympa ça part bon qu'est-ce qu'on fait ? on va se finir tranquillement au Sri Lanka j'ai envie d'aller en Irlande et Ecosse avec toi mais moi aussi j'ai envie d'aller en Irlande et en Ecosse avec toi j'ai envie de faire toutes les destinations du monde avec toi mon amour hey coucou on va peut-être juste se mettre un petit non c'est pas la caméra que je voulais c'était la météo que je voulais waouh et repartis de l'autre côté ça a de la gueule aussi ça comme ça regardez-moi ça vous êtes combien les gens là ? vous êtes combien ? alors attendez on va essayer de faire ça tranquillou là oh ça c'est beau ça ça c'est des plans qu'on aime ça 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 c'est des plans qu'on aime beaucoup ça oh la vache ça c'est beau en Ecosse faut qu'on aille à Dallas ça je pense qu'on ira lundi on ira lundi sur Dallas vive les born in 70s visiblement OSM est aussi un 70s tu n'es pas en rafale mais en alpha jet je vois ton skin papa lève le papa lève le lève toute toute ambiguïté j'ai changé moins rapide alors attendez on va essayer de se prendre on va essayer quand même de se faire un plan comme ça parce que je voulais il passe il passe chatouiller les moustaches là ça fait vraiment aussi que je voulais faire un plan beaucoup plus proche comme ça comme si vous savez un peu les comme les les caméras accrochées au bout des ailes là je voulais faire un petit plan comme ça avec le soleil caché derrière ça va être top voilà ah mais non on redescend on redescend Jean-Claude qu'est-ce qu'il me fait il est en train de me il est en train de me pourrir ma photo lui connard ah je voulais le soleil derrière là attendez on va le mettre devant alors on va le mettre devant comme ça on verra aussi voilà comme ça on verra aussi hop pas simple hein pas simple à contrôler la vue du hop en plus l'autre il affiche là comment il affiche aussi des infos l'autre là mais laisse moi tranquille D là casse-toi 3 fois que j'appuie dessus merde c'est pas évident à manipuler les deux le tout le monde allez on va aller attendez hop gold gold trip un voyage avec Mouchou votre maman et nous en Ecosse à Dallas oh putain ça sera trop bien là ça a l'air trop bien je suis obsesse depuis que j'ai fini Outlander la série approchez approchez trop près beaucoup trop près ah non j'ai pas la ref j'ai pas la ref foudou alors on va aller finir au Sri Lanka pas au Sri Lanka on a dit au Taj Mahal en espérant que ça soit modélisé attendez le Taj Mahal est-ce qu'on a des trucs Aladin au tout début le marchand ah putain je le connais pas bien Aladin j'avoue qu'est-ce qu'il me met le Taj Mahal moi je tape Taj Mahal il me sort des restaurants indiens à Bruxelles excusez moi mais il est con lui c'est pas les restos que je veux c'est le Taj Mahal en Inde bah pas me faire chier quoi il est con quoi là voilà non mais je suis désolé il est affiché sur la carte du jeu ah super nickel bon on va aller le chercher alors parce que là du coup on aurait survolé les restaurants indiens à Bruxelles ça aurait pas été top attends où est-ce qu'il a le Taj Mahal point d'intérêt le voilà hop là définir comme point de départ hop du coup ça ça sert à rien on va se prendre on va se prendre le classique que j'aime quoique un petit avion comme ça ça peut être sympa aussi on va se prendre celui-là tiens on va se changer un peu les on va changer un petit peu condition de vol météo en temps réel on verra bien et c'est parti on aurait fini par trouver la grande place ben oui on a vu la pique de l'hôtel de ville ah j'ai pas vu il faudrait qu'on y retourne parce que je l'ai pas trouvé moi la pique de l'hôtel de ville on a dû passer on a dû passer vraiment pas loin sur côté Bruxelles mais on ira on ira sur Bruxelles semaine prochaine on ira sur Bruxelles essayer de survoler justement l'hôtel de ville après le problème je suis passé sur la fin d'accord j'ai pas fait j'ai pas fait gaffe j'avoue mais on verra on essaiera de voir après ce qui est dommage c'est qu'on sait pertinemment que c'est pas encore modélisé propre donc j'ai peur qu'on soit un peu déçu il faudra voir il faudra voir ça d'ailleurs si tu peux me prendre un biryani en passant mais grave 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 mais j'ai hyper faim j'ai une dalle d'enfer c'est bientôt l'heure de reprendre le boulot et moi j'ai une dalle j'ai une dalle incroyable ah mon café mon café c'est fini allez on est parti allez j'espère que t'as pas planté garçon là non ouf on y est alors c'est parti mon kiki est-ce qu'on va avoir le tajmal de bel et bien oh oh ah ouais l'endroit est modélisé propre ah ouais attendez ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va oui j'essaye les trésors monsieur ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va enlever euh général on va enlever la partie euh non c'est pas dans général excusez moi c'est dans assistance hop on va enlever les marqueurs de points d'intérêt appliquer enregistrer retour reprendre et voilà comme ça ce sera plus propre euh c'est pas dégueu hein euh ce qu'on voit là actuellement c'est vraiment pas dégueu du tout du tout on va se laisser couler tranquillement sur la gauche euh mais c'est vraiment à tomber attends quoi je regarde un peu les trucs euh quand tu viendras à Bruxelles on a un indien de faute grave on a un indien de fou euh mais vraiment de fou et c'est insane comment il est bon et coucou regardez-moi les deux qui font les cakes là attendez on va essayer de se focus un peu sur le Taj Mahal ah ça a de la gueule oulala et ça c'est pareil c'est blindé de monde alors quand on est allé en Inde j'avoue on n'y est pas allé nous euh on avait tellement de choses à visiter que l'Inde est tellement immense qu'en fait euh on n'a pas pu faire le Taj Mahal mais euh mais j'avoue c'est beau putain oulala oulala ah ça a de la gueule hein et pour le coup il est modélisé il est modélisé classe quand même allez on va essayer peut-être de mettre le soleil un peu plus au zénith pareil pour avoir des couleurs bien bien vives ah la vache ah la vache j'ai presque envie de passer plutôt en termes de photos de passer plutôt derrière au niveau de la au niveau de la flotte je me dis que ça sera peut-être plus sympathique on va remettre les gaz sur ta vidéo à 1h08 9 secondes à pic à droite c'est le sommet de la Belge qui est la France d'accord ah ça claque c'est pas près d'arrivée le pas de calais est en confinement le week-end à partir de ce week-end pour 4 semaines au milieu au milieu bah putain on n'a pas fini les gars on n'a pas fini moi je vous le dis on va essayer de faire un petit passage par là on va on va s'aligner un peu avec la rivière là et on va aller se faire on va se faire pause et on va aller se prendre une petite photo juste au dessus du tajemal tac et attention la pause normalement on devrait remettre les gaz ici avant de mettre la pause clac pause hop là sorry je suis passé vitrine tac voilà je pense qu'on devrait avoir des trucs vraiment sympas en termes de photos voilà ah putain bah voilà on va se trouver le bon angle et puis ça va être ça va être une photo sympa ça alors la rivière on va peut-être pas trop en prendre de trop on va cacher un peu la partie pas belle plage les deux qui reviennent comme des comme des comme des sagouins là hop ah ouais ah ouais là on est pas mal là là on a de la gueule là là on est sur une photo qui vaut son petit pesant de cacahuètes voire même si on arrive à remettre l'avion au niveau du ciel tac on réaligne à droite tac voilà on va attendre que le machin on va attendre que le machin voilà il disparut tac et on va aller se prendre la photo hop là et voilà sinon il livre votre indien vous pensez que ça passe 840 kilomètres j'adore les deux zigotos là qui passent qui passent à toute berzingue là ah ça a de la gueule ça a de la gueule bon allez sur ces bonnes paroles il est quand même 13h04 on va faire comme d'hab on va rallumer la pause tac on va se faire un petit on va se faire une petite on va tourner tranquillement autour de cet endroit qui est pas dégueu vraiment vraiment pas dégueu mais c'est marrant parce que ça a l'air vraiment tout paumé en fait comme endroit c'est assez enfin paumé au sens où c'est vraiment le seul truc travaillé à des kilomètres à la ronde après c'est juste des bâtiments lambda et t'as pouf t'as juste ce truc là en plein milieu de la forêt qui sort comme ça je trouve ça assez impressionnant en vrai merci pour le stream bon après-midi si vous faites un vol ce week-end au Gartic Phone hit me up grave 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 on fera peut-être un Gartic Phone tiens ça pourrait être rigolo ce week-end on va checker ça tranquillou j'ai vu ma soeur j'ai vu ma soeur elle avait un week-end surprise son amoureux à Lille ce week-end perdu et tant pis raté bon allez on va tranquillement finir ce vol sur un survol du Taj Mahal tranquille pépouze on va aussi faire un live insta putain c'est vrai qu'on a un live insta à faire aussi sur l'endométriose on va avoir tellement de choses à faire ce week-end le Gartic Phone ouais c'était vraiment fun faudra qu'on va en refaire d'autres je pense je sais pas trop quand mais on va en refaire d'autres coucou du coup pendant que j'y pense vulga du coup je peux pas trop trop battre des ailes avec un machin comme ça il est un peu il est un peu pas très stable mais merci à toi pour ta présence sur ces lives sur ces lives on va repartir on va repartir là-bas je sais que tu vas du coup reprendre les cours semaine prochaine donc tu ne seras plus là pour venir faire coucou sur les sur les vols en tout cas merci à toi pour cette semaine ça a été en tout cas une très grosse surprise déjà de base de te voir découvrir la première fois ça a été très très fun bravo pour ton pilotage aussi et puis du coup au plaisir de te revoir en tout cas au moins sur les lives au moins en tant que spectateur c'est à l'occasion après en tant que en tant que participant on verra quand est-ce qu'on pourra faire ça sur ces bonnes paroles moi je vous fais des gros 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 bisous je vais retourner à mon boulot je vais grignoter devant mon ordi et je vous fais des gros gros bisous je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous et du camembert ciao 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 ciao